Donc vous avez arrêté votre métier d'ingénieur et de chef d'entreprise et vous avez décidé il y a 5 ans de vous mettre plus mal à main, de partager avec votre public un certain nombre d'ouvrages. Et je crois savoir qu'il y en a 5. Donc dites-nous un petit peu. C'est ça, 5 ouvrages. Moi je suis comme Amélie Notombe, un ouvrage parent. Donc un premier ouvrage qui est assez personnel, assez intime, ça s'appelle l'Opéra Alpin. C'est une traversée mélancolique des Alpes. Ça passe par la Suisse évidemment. Un deuxième ouvrage qui est un roman historique toujours sur les Alpes qui s'appelle Alpini. C'est sur la guerre austro-italienne en 1916, la guerre des glaciers. Le troisième ouvrage, c'est bien ça, qui s'appelle Résister. Ça c'est une envie. J'avais envie de raconter la résistance des gens ordinaires, la résistance de la Deuxième Guerre mondiale. Et donc j'ai suivi une famille qui avait choisi de prendre le maquis. Donc ça c'est un an d'enquête. L'avant-dernier ouvrage, ça s'appelle Alpes secrètes. Donc c'est quelque chose que j'ai fait avec un ami guide de haute montagne où on décrit une vingtaine d'itinéraires dans les Alpes, mais les Alpes secrètes, mais où aussi on s'est fait plaisir, beaucoup de plaisir à écrire. Et puis ce dernier ouvrage, éloge de la peur. Alors, l'éloge de la peur, donc Gérard Guerrier, dont la préface est entre autres, a été écrite avec l'aide de Bertrand Piccard, a pris sa plume et a écrit donc la préface. Tout à fait. Et donc c'est un beau lien pour continuer le reste. Lui qui est un aventurier, d'accord, M. Piccard, qu'on ne présente plus. Dites-nous un peu, d'abord, pourquoi votre dernier essai est sur la peur ? C'est quelque chose qui me travaillait depuis longtemps, parce que bon, en dehors du fait d'être dirigeant d'entreprise, quand on est dirigeant d'entreprise, on fait face à la peur. Mais j'ai aussi longuement et largement pratiqué, on va dire, les sports extrêmes, notamment le deltaplane, l'alpinisme, le ski de pente raide, la plongée profonde. Et donc, de nombreuses fois dans ma vie, j'ai été confronté à la peur. Et j'avais envie de comprendre ce qu'on pouvait en faire et comment mieux la maîtriser. Parce qu'à côté de la peur, il y a le danger. Et à l'âge venant, mon épouse dit que j'avais cette vie, il ne m'en reste plus qu'une. Et donc, cette vie-là, j'ai envie de la réussir et de ne pas la terminer trop vite. Sans rentrer dans des sujets en dehors de notre chemin, ça veut dire que vous êtes une vieille âme, en quelque sorte. On parle de la peur, on parle de la peur, vous traitez notamment la peur de l'inconnu et la peur de la mort. Qu'est-ce que vous avez envie de nous dire sur ces deux peurs, qui sont quand même des peurs fondamentales ? Il faudra lire le livre parce que, bon, c'est des choses qui me touchent, c'est très intime. Mais clairement, c'est des choses qu'on est tous amenés, un jour ou un autre, à rencontrer. Et voilà, donc j'avais envie de maîtriser et de contrôler ce genre de choses. D'accord. Dites-nous un petit peu, évidemment, on va s'empresser de venir chercher le livre pour le lire parce que vous nous tenez en haleine. Qu'est-ce qui fait que votre livre va intéresser ? C'est quoi un essai pour vous et comment est-il construit, votre livre, l'éloge de la peur ? Alors, je n'ai pas voulu faire de démonstration. Ce n'est pas un livre de scientifiques, ni même de philosophes, de sociologues, etc. Moi, je voulais un livre qui s'adresse à tout le monde parce qu'on a tous peur par rapport à l'inconnu ou à la mort. Donc, un livre qui s'adresse à tout le monde, qui soit plaisant à lire, donc en soignant l'écriture. Donc, c'est un livre d'écrivain avant d'être un livre de sociologue, etc. Et donc, j'intercale témoignages personnels, récits, des récits qui sont tout à fait faciles à lire. Et puis, des témoignages de Bertrand Piccard, de Géraldine Fasnard, etc. Mais qui sont au service d'une construction qui est pensée. On a parlé tout à l'heure de prise de risque également. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet ? Alors, il y a plusieurs choses qui sont liées ensemble. C'est la peur, la prise de risque, l'inconnu et la liberté. Et en fait, chacun, à mon avis, ça c'est mon opinion, chacun dans l'idéal devrait vivre sa vie pleinement. Qu'est-ce que ça veut dire vivre sa vie pleinement ? C'est aller au bout de ses capacités, explorer l'ensemble de son être. Mais pour ça, forcément, à un moment, donc ça c'est la liberté, c'est être capable de le faire. Forcément, à un moment, on va se heurter à des limites, on va se heurter à des risques, à des dangers. Et donc, c'est la peur qui va nous dire, attention, ne va pas trop loin. Et pourtant, il faut y aller si on veut vivre pleinement sa liberté. C'est Sartre, à mon avis, qui a une des meilleures approches de la peur. La peur, c'est quoi ? C'est le vertige de la liberté. C'est le vertige du possible. Comme je suis libre, je suis un être libre. L'existence précède les sens, n'est-ce pas ? Je suis un être libre, donc j'ai le vertige de cette liberté. Et donc, la peur est là, qui existe. Donc, au fond, si on résume, on dit la peur, la liberté et la résilience. Parce que la résilience nous permet aussi de dépasser un certain nombre de choses pour, je dirais, ne plus en avoir peur. Alors, après ça, un travail sur soi. On a parlé de résistance dans la Deuxième Guerre mondiale tout à l'heure. Et moi, je parle de résilience. Les deux sujets sont liés, effectivement. Moi, j'ai travaillé sur la résistance. Pourquoi ? Parce que ce qui m'intéressait, c'était de comprendre. Alors, certaines personnes dans la résistance française rentraient en résistance. Je ne vais pas dire parce qu'ils n'avaient pas le choix, mais parce que c'était naturel. Vous étiez appelé au travail obligatoire en Allemagne. Vous n'aviez pas envie d'y aller. Vous montiez dans le hameau, vous cachez dans une grange. D'accord. Et puis, il y avait des gens qui choisissaient de rentrer en résistance en conscience. Ça, ça m'intéresse. Et donc, c'est lié parce que forcément, il y avait une peur. Et moi, ce que je crois profondément, c'est qu'il n'y a pas de courage s'il n'y a pas conscience de la réalité. Et cette conscience de la réalité, ça passe par la peur. Automatiquement. Quels sont vos projets futurs, Gérard Guerrier ? Ou le projet futur ? Parce que vous en avez un à la fois ou plusieurs. Là, je me fais une... Parce qu'il y a une chose que j'adore faire, mais ça, je le fais très discrètement. Ce sont des traductions. J'ai la chance de parler italien, allemand et anglais. Et donc, je traduis avec grand plaisir des livres pour des éditeurs. Parce que ça m'ouvre l'esprit. Et puis parce que c'est un jeu pour moi. Donc voilà. Pour le moment, je suis à pas mal occupé par mes traductions. Mais dès que je vais avoir un peu le temps, je pense que je vais me remettre à un nouvel ouvrage. Qui sera probablement un roman. Forcément, il y aura un peu de montagne. Parce que je ne sais pas faire autrement. En principe, dans un roman, il y a tous les ingrédients d'un roman. C'est-à-dire, probablement, le côté un peu mystérieux, l'amour, le décor, la montagne. Alors moi, je suis effectivement un naturaliste. Je m'intéresse beaucoup à la montagne, à la façon d'écrire. Mais pas la montagne des faces nord. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la montagne du paysan. Celle qui sent la bouse de vache et le pissenlit. Alors, on rappelle à Gérard Guerrier, L'éloge de la peur. Donc, votre dernier ouvrage. Aux éditions... Paulson. Paulson. Donc voilà. Vous êtes au salon du livre. Voilà. On vous souhaite beaucoup, beaucoup de chance pour la suite. Et on vous remercie infiniment du moment passé avec vous. C'est moi qui vous remercie. Merci. 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 Merci.